Donc voilà un schéma pour vous dire la fonction de phagocytose, l'expression des PRR, signalisation phagocytose via CLR. La cellule dendritique, elle va passer d'un phagocyte conventionnel au sens scrite dans les essus. Elle va passer de la phagocytose, elle va devenir une cellule régulatrice qui est sucrée des cytokines et des chimioquines pour appeler aussi des cellules pour aider la phagocytose. Après, elle va évoluer encore plus, donc comme un phagocyte, elle va faire ça, mais elle fait plus que le phagocyte conventionnel. Elle devient spécialisée, elle s'arrête de faire la phagocytose et elle devient une cellule spécialisée qui s'appelle CPA, cellule présentatrice d'antigènes. Et CPA, regardez maintenant, elle a changé de forme, des prolongements, mais surtout, elle a exprimé beaucoup des molécules quand elle a besoin pour fonctionner. Cette CPA, là, elle va exprimer les molécules de CMH, aussi une famille de molécules qu'on appelle famille des molécules P7. Qu'est-ce qu'elle va faire ici ? Elle va dialoguer de façon avec un contact direct pour activer les lymphocytes de T4. Les T4 vont aider les T8, vont aider les P, et vont aider aussi les phagocytes et les NK. Les T4, elles font tout. D'accord ? Dis ruhEL, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501